Salut à tous, c'est Asa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve par un petit vlog pour parler un peu de la dernière vidéo. Alors comme dit, dans l'intro, c'est une première, c'est un premier jet. Tout d'abord, plusieurs explications. Pourquoi ce nouveau format ? Tout simplement parce que, force de voir des choses, de lire des choses, etc., j'ai voulu en avoir le cœur net, comme dit dans l'intro, et de le vivre moi-même. Donc je le répète encore une fois, un enregistrement vidéo ou audio ne peut jamais être considéré comme une preuve. Donc même moi, si je filme des trucs de dingue, ça ne pourra jamais être considéré comme une preuve. Et c'était surtout pour avoir une preuve personnelle, en fait. Pour être sûr, peut-être, pour constater la chose. J'ai décidé de me lancer, pourquoi pas, dans ce nouveau format. Alors je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires, etc., et pas mal de questions, surtout. Surtout au niveau d'Ecovox. Alors c'est un peu confus, c'est une application qui permettrait de communiquer avec diverses entités, pour ne pas parler de fantômes. On va se l'avouer. On va se l'avouer. Ça parle de fantômes. Alors je vais essayer de vous la sortir. Je vais expliquer un peu son fonctionnement, histoire que ce soit clair, parce que c'est vrai que c'est un peu... Ce n'est pas buvable comme truc. Donc voilà Ecovox. Alors, comment ça fonctionne ? Vous avez six canaux, ou A, B, C, D, E, F. Et en fait, chaque lettre a une banque de sons qui va sortir un son aléatoire à chaque fois que la flèche va passer dessus. Et on peut faire justement tourner les flèches pour rajouter de l'aléatoire dans la chose. Il y a également des réglages. Voilà, donc ça c'est la fréquence à laquelle chaque bande de sons, en fait, va envoyer un son. Et du coup, vous avez plusieurs banques de sons, donc pour plusieurs sons différents, plusieurs intonations différentes de sons. Ça n'a rien à voir avec la radio. Ça ne capte absolument rien. C'est vraiment une application d'aléatoire, en fait. Il faut savoir que c'est une application qui est anglophone. Tous les sons qui vont sortir vont avoir tendance à être anglophones. Du coup, si vous avez des phrases complètes en français, ce qui est déjà arrivé, surtout dans l'ancienne vidéo des covers qui est sur mon ancienne chaîne que je vous remets en description, c'est un peu déconcertant. Mais, pareil, ça ne peut pas servir de preuve. Voilà, ça ne pourra jamais servir de preuve. Parce que, voilà, le cerveau humain peut interpréter beaucoup de choses. Du coup, forcément, en fait, il n'y a rien qui peut servir de preuve, quoi. C'est ça qui est un peu frustrant, mais qui encourage quand même à continuer de faire des recherches. Donc là, dans la première vidéo, donc l'épisode 1 de Phénomène, j'ai essayé de trouver un nom, j'ai galéré. Premier épisode, il s'est passé des trucs... Bon, je n'arrête pas d'y penser, perso, surtout ces bruits de pas. Alors, les bruits de pas, ce n'est pas forcément impressionnant en vidéo comme ça, mais sur le coup... Voilà, c'est aussi un vlog un peu débrief. Sur le coup, j'ai vraiment pensé que quelqu'un était rentré, un voisin, un campagnard, quoi, qui était là pour nous foutre dehors. J'ai vraiment flippé, quoi. J'étais pas bien. J'étais comme ça à me protéger, et... Quand j'ai levé les yeux et que j'ai filmé la porte, il n'y avait rien. Du coup, bon... On s'est dit, c'est peut-être le cerveau, encore une fois, qui joue des tours. C'est un objet qui est tombé plus loin, et comme peut-être qu'il y a l'INSEE qui a bougé en même temps, et du coup que ça fait un effet de quelque chose qui se rapproche. Tout est possible. Voilà, tout est possible, ça il faut le retenir. Il y a toujours moyen de trouver une explication rationnelle. Il y a toujours moyen de trouver une explication irrationnelle. C'est ça qui est compliqué, avec ce type de format. Donc, j'ai pas envie de faire dans le sensationnel. C'est vrai que la première vidéo, j'ai pas fait d'annotation quand il y avait des mots qui sortaient de l'écovox, et j'ai pas dit, oh, écoutez, il y a un bruit, la source du bruit, alors animal, temps de pourcent, machin, je vais pas m'amuser à faire des trucs comme ça, étant donné que ça fausse un petit peu le résultat pour les spectateurs, étant donné que, voilà, ça leur met l'interprétation dans la tête. Et moi, ce que je veux, c'est que chacun puisse faire son interprétation. Donc, je vais peut-être le faire, mais en deux parties. C'est-à-dire qu'il y aura une partie qui sera la vidéo, avec des petites annotations quand il y a un bruit ou quand il y a un truc particulier, mais pas ce que c'est, en fait, pour laisser un peu les gens se faire leur propre avis. Et il y aura une partie analyse, donc en fin de vidéo, un mini débrief, avec un récapitulatif de chaque élément intéressant enregistré. Donc, il peut y avoir des éléments intéressants qui peuvent être complètement rationnels, mais rationnels, mais rares, c'est possible, ou des coïncidences, ou ce genre de choses. Donc ça, ça sera plutôt dans une deuxième partie de vidéo qui sera, pareil, incorporée dans la grande vidéo. Pareil, au niveau du montage, etc., je vais essayer de faire plus de choses, quelque chose de plus propre. Là, j'ai recommandé du matos, du coup, il y aura une facecam. Ce sera plus humain, je trouve, parce que c'est vrai que juste l'image en noir et blanc, de l'infrarouge, ça manque d'humanité, voilà. Je trouve que ça manque d'humanité, du coup, une petite facecam, histoire de passer ce moment tous ensemble, c'est mieux, voilà. Pour les prochaines vidéos, il y aura d'autres lieux qui seront explorés. Bien sûr, donner l'adresse en vidéo des lieux que je visite, ça, je ne le ferai plus. Là, je l'ai fait, parce que c'est un lieu qui est très connu, tout le monde y est allé, tout le monde connaît cet hôtel. Il suffit de chercher hôtel abandonné Alsace, il y en a plein qui savent que je suis en Alsace actuellement, et vous le trouvez. Vous tombez dessus en première page de Google, c'est obligé. Donc, je me suis dit, bon, autant mettre l'adresse, surtout qu'il y a beaucoup de monde qui recherche, justement, des informations sur ce lieu. Par contre, pour les prochains lieux, comme ça risque d'être des lieux historiques, des lieux qui sont beaux, qui sont intéressants, il y a quelque chose derrière, je n'ai pas envie, justement, même si je suis une toute petite chaîne, par acquis de conscience, je ne donnerai plus l'adresse de ces différents lieux, tout simplement pour le respect du lieu. Voilà. Donc, aussi, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires. Donc, je n'ai pas envie que ça devienne un truc sensationnel, vas-y, regarde, il y a des esprits partout, voilà. Non, c'est vraiment un espèce de travail d'investigation, essayer de trouver, pas des preuves, mais parce que ce n'est pas possible d'avoir des preuves là-dessus. C'est pour ça que c'est inexpliqué, d'ailleurs. Et que c'est inexpliqué depuis des années, des années, et encore des années. Mais au moins, avoir des éléments, voilà, sur lesquels se fixer. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas également à me suggérer des choses, des choses à essayer. Toutes les idées sont bonnes à prendre, du coup. Donc, la prochaine vidéo, alors, pas encore sûre, mais je pense que ça va se passer dans un château, dont je tairai le nom, bien évidemment. Mais bon, des châteaux en Alsace, ça pousse comme des champignons. Voilà, ça se passera dans un château, ce sera peut-être un peu plus en plein air, mais ce n'est pas encore sûr, du coup, voilà, je vous tiens informés. En tout cas, d'avoir autant de retours sur la première vidéo, même si elle est, je ne dirais pas bâclée, mais il y a eu beaucoup d'erreurs, comme effectivement, c'était ma toute première, il y a la moitié des rushs qu'on foutu le camp, parce que je n'ai pas allumé le micro. Il y a un micro sur la caméra, mais il y a un petit bouton sur le côté, si tu ne l'allumes pas, ça n'enregistre pas. Et je ne l'ai pas allumé, voilà. Pareil, les prises de vue qui n'étaient pas terribles, la lampe infrarouge qui est vraiment mollassonne, donc c'est pour ça que là, j'ai racheté une lampe infrarouge, rien que pour le caméscope, du coup, là, pareil, on verra mieux. Pareil, le noir et blanc, j'ai laissé en noir et blanc, alors que je peux mettre en couleur. Sur le caméscope, je peux mettre en RGB, l'infrarouge. Et je l'ai laissé en monochrome. En plus, je suis arrivé sur le tout début de vidéo, vous voyez, c'est un peu violet, là. Je peux mettre cette couleur-là, ça aurait été beaucoup plus digeste. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça dont je vais faire attention, histoire d'avoir un vrai contenu. J'ai envie de faire vraiment quelque chose de propre, qu'on fasse ça tous ensemble, et essayer de voir, justement, si quelque chose existe. Donc on va reparler d'Ecovox vite fait, parce qu'effectivement, il y en a un qui me disait, c'est Tsuba, qui me disait, mets du papier d'alue autour, etc. Alors, l'Ecovox, comme je le disais, c'est des banques de son aléatoires. Du coup, il ne capte rien. On peut même mettre le téléphone en mode avion, ça fonctionnera aussi. Mais par contre, la chose dont on doit parler en commentaire, c'est une Spiritbox, qui, elle, capte les ondes radio, et les balailles, en fait, par à-coups, comme ça, tac, 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 tac. Et ça change de station à chaque fois. Et parfois, tu peux avoir des phrases ou des mots qui tiennent sur plusieurs stations de radio différentes. Alors que, bon, il faut vraiment que la station de radio, elle émette vachement large, quoi. Et du coup, mais ça, ça m'intéresse, quoi. J'aimerais bien en trouver une. Alors, je n'en ai pas trouvé sur Amazon, mais j'aimerais bien un jour m'en choper une, si possible, avec une fonction qui coupe les ondes radio, justement, pour ne capter que les ondes vraiment courte portée. Ça pourrait être intéressant d'essayer ça. Après, bon, à voir. Voilà, il y a plein de trucs à tester. Mais là, je suis totalement hypé par ce format. J'ai envie de continuer. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Faire des explorations, etc. C'est vraiment quelque chose de cool. C'est vraiment sympa. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà. Donc, c'était un petit topo. C'était un petit vlog. Je vais monter tout ça, parce que là, je suis en train de partir à droite, à gauche. J'ai reparlé de tas de choses. Bon, allez, sur ce, du coup, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Je sais que vous l'avez fait. Et du coup, on se tient au courant pour la prochaine sortie. Du coup, je pense que ce sera début août. Début mi-août, voire. Je pense mi-août. Ah, voilà. Faut qu'on s'organise. Et du coup, merci à tous pour vos retours. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, ou une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Hazarat. Ciao tout le monde.